Alors, j'ai fait un post-it, vous voyez, un post-it avec tout ce que je dois vous dire, parce qu'en fait, comment vous donner des nouvelles de façon un peu originale, ça fait quelques temps que j'avais envie de vous parler de comment on réalise un documentaire, enfin, quelles sont les étapes, en fait, qu'est-ce que je fais, parce que vous vous dites, oui, ok, il fait des interviews à droite à gauche, il fait des interviews à droite à gauche, il faut vraiment que je parle moins vite parfois, mais, voilà, à part ça, les interviews, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Et à quoi il est occupé pendant que nous, on suit un peu le projet ? Donc, déjà, je suis désolé de vous donner si peu de nouvelles, sincèrement, en vrai, j'aimerais en donner plus, mais parfois, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'ai pas de choses à dire, parfois, parce que, à part vous dire que ça avance, bon, parfois, c'est pas foufou, là, du coup, ça avance à peu près, enfin, ça stagne un peu, vous allez voir. Je vais vous faire les étapes de réalisation de ce que je fais, en fait, voilà, de tout ce qu'il y a à faire sur le projet, et, au fur et à mesure des étapes, je vous donnerai les nouvelles qui correspondent à la chose que je vous raconte. C'est parti ? Tout commence par l'écriture. Attendez. Tout commence par l'écriture. Voilà, c'est la fin de ma carrière. Voilà, j'ai écrit le documentaire, mais je peux pas vraiment l'écrire, parce que ce qui va décider de la narration, de la trame narrative, ça va être la façon dont je fais le montage avec les interviews. Y'a pas d'autre voie, je sais pas encore, y'aura peut-être une voie off quelque part, ce qui est quasiment sûr, c'est que ça va commencer par une séquence animée, en motion design, le documentaire va commencer par ça, et donc là-dessus, y'aura forcément, quasiment forcément, une voie off, et ensuite, le reste, c'est les gens qui parlent, et moi qui aurais choisi les extraits de ce qui se dit dans les interviews. Donc, en fait, y'a pas beaucoup d'écriture pour ce genre de documentaire. Y'a d'autres documentaires qui sont écrits vraiment de A à Z. Tais-toi, jeune portable, du coup, j'ai... Oui, y'a certains documentaires, je sais pas pourquoi je rigole, qui sont écrits de A à Z, et celui-là, non, pas du tout. Donc, vous verrez à la fin, moi-même, je vais le découvrir au montage, ce que ça donne, je vais faire des essais, etc. Ensuite, moi, les étapes, ce par quoi ça a commencé, c'est un peu spécial, vu que j'ai communiqué tout de suite, j'ai fait une vidéo pour appeler des gens, tout ça, pour m'aider. Et donc, ça a été beaucoup de prise de contact, une période, enfin une période, une partie du truc, pas super drôle, pas super intéressante, c'est, voilà, répondre mail, tout ça, envoyer des messages, contacter des gens, ne pas avoir de réponse, rappeler les gens, tout ça. Et c'est cool, parce que j'ai jamais rencontré autant de gens dans ma vie sur un projet, ça, c'est incroyable. Mais, voilà, c'est pas super gratifiant, tant que j'ai pas vu les personnes, c'est juste des mails, ou c'est juste des messages, etc. Y'a eu cette grosse étape qui continue, qui est constante, voilà, sauf que, bon, déjà, je réponds pas très vite aux mails, je suis désolé s'il y en a pour lesquels ça fait quelques jours ou plus, quel doux euphémisme, quelques jours ou plus que je ne vous ai pas répondu, ça, ça va venir, vous avez le droit de me harceler, de me renvoyer plein de messages, ça va me débloquer. Et voilà, ça continue tout le temps, jusqu'à la fin du projet, y'aura des contacts, etc. Donc c'est plein de choses à gérer. Et ensuite, y'a eu l'histoire du financement. Voilà, quelle triste histoire. Vous l'avez sûrement remarqué, la campagne de financement participatif sur Ulule a échoué, parce qu'il fallait récolter tout, enfin, il fallait collecter 100% de l'objectif, et j'avais mis un objectif beaucoup trop haut. Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous, 3500€ c'est beaucoup trop, et je... Bref, merci beaucoup à celles et ceux qui ont donné de l'argent, je ne vous oublierai pas. En vrai, vous serez au moins dans le générique, parce que vous avez... Bah, sur le principe, vous avez donné, même si vous avez été remboursé, vous avez donné. Et voilà, vous y avez cru tout ça, moi aussi j'y ai cru. Certaines et certains ont vu que j'ai lancé une cagnotte sur Litchi, donc c'est un autre fonctionnement, rapidement, en gros, on donne ce qu'on veut, mais moi j'ai pas besoin d'atteindre l'objectif. Pour pouvoir collecter l'argent. C'est-à-dire que là, j'ai mis un objet... On doit quand même fixer un objectif. J'ai mis autour de 800€, et là, il y a autour de 400€, donc merci beaucoup beaucoup à tout le monde qui a donné. Vous pouvez continuer à le faire pendant tout le projet, en fait, là, ça y est encore pour, je sais plus, mais... Au moins un ou deux mois, enfin voilà. Continuer à donner, ça aide pour l'instant à rembourser les trajets des gens, les frais de transport des gens qui sont venus faire des interviews à Lyon, qui sont venus exprès pour ça. Bref, retenez-en que je vous remercie, et que vous pouvez encore participer et diffuser la campagne, etc. Le lien d'accès vers Litchi traîne un peu partout sur les réseaux sociaux du documentaire, sous cette vidéo, etc. Vous pouvez y accéder très facilement. Donc, sérieusement, le documentaire, le projet stagne un peu. Et pourquoi il stagne ? Parce que... On me prête du matériel. On me prête notamment un appareil photo très haut de gamme, qui permet de prendre de la qualité supérieure en images, qui permettra de projeter en cinéma, je vous en reparlerai un petit peu après. Et donc, vous pouvez voir un extrait de ce... De quel genre de qualité ça fait. Sur la chaîne YouTube, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a une vidéo, un extrait du tournage, qui est Rosanna qui joue du ukulélé. Et c'est vachement cool. Et ça a été tourné avec cette caméra qu'on m'a prêtée. Enfin, qui n'est pas cette caméra que j'utilise en ce moment, mais qui est une autre caméra qu'on me prête. Et la personne, enfin les personnes, parce que j'ai demandé à plusieurs, qui me prêtent ce genre de truc, ne peuvent pas le faire tout le temps, parce que ça leur appartient, et elles en ont le besoin la plupart du temps. Donc, ce qui est vachement dur, c'est de trouver le moment où je peux me faire prêter ceci, et qui coïncide avec les gens que je ne connais pas, à qui je propose de faire des interviews, et qui en plus, ont leur disponibilité à elles, enfin à eux, à elles, et qui ne sont pas dans la même ville que moi, donc tous ces paramètres mis ensemble, ça donne quoi ? Ça donne que je ne peux pas faire en 3 jours 30 interviews. Pour info, j'en ai déjà fait une dizaine des interviews, et il m'en reste encore, enfin j'aimerais bien en faire encore une dizaine, à peu près le même nombre, parce que je n'ai pas encore tous les mouvements de scoutisme représentés. Et donc la conséquence directe, que je vous annonce maintenant, un peu officiellement, c'est que le documentaire ne sortira pas du tout en juin. Quelle surprise ! De toute façon là on est fin juin déjà, donc bon. Il ne sortira pas en juillet, ni en août, et probablement, pas en septembre, enfin, il sortira peut-être en septembre, mais voilà, je vous annonce ça vers septembre, octobre. Sur le matériel encore, petite parenthèse, j'ai besoin d'un disque dur, voilà, c'est une vraie demande, ce n'est pas une blague, j'ai besoin qu'on me prête un ou plusieurs disques durs externes, situés, jeune enfant, situés à Lyon, et quasiment uniquement à Lyon, ou alors limite si tu es à Bordeaux, parce que je peux passer à Bordeaux, et que tu possèdes un disque dur vide, parce que s'il est plein et que tu l'utilises, ça ne m'intéresse pas, il faut vraiment des gigas, des dizaines de gigas, et des centaines de gigas limite. L'idée c'est de me faire prêter ça pendant la durée du truc, donc jusqu'à octobre ou par là, un disque dur vide, plutôt vide, et voilà, donc recontactez-moi, j'ai vraiment besoin de ça, ce n'est pas une blague, je répète, parce qu'en fait le truc c'est que les vidéos que je prends pèsent très très lourds, vraiment, c'est de la 4K, enfin c'est de l'Ultra HD, c'est une qualité d'image extrêmement lourde, et donc ça pèse très lourd, et ça prend beaucoup de place, bref, sujet suivant, tournage, les amis, est-ce que le tournage c'est pas la chose la plus importante ? Si ! Donc, c'était pourri ça, j'ai fait déjà 10 interviews, donc comme je vous ai dit, voilà, les tournages sont tous plus sympas les uns que les autres, les sympas les 20 que les autres, et j'ai appris plein de choses, moi-même j'ai appris plein de choses en écoutant les gens parler, c'est incroyable, et c'est vraiment en faisant les tournages que je me rends compte que le projet est cool en fait, je me rends compte vraiment que c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, rien d'autre à dire sur les tournages, sinon que je vais en faire d'autres, j'ai fait 2 interviews à un événement de scoutisme auquel je suis allé, parce qu'il y a des rassemblements de scoutisme, c'est-à-dire que les gens se rassemblent, et voilà, ces gens-là se réunissent, de différents mouvements de scoutisme, sous différentes formes, à différents échelons, national ou pas, et là c'était un rassemblement national du Nassau qui a 10 ans, qui s'appelle les éclaireurs de la nature, qui est d'inspiration bouddhiste, et qui est un mouvement de scoutisme, d'éducation à la pleine conscience, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette phrase ultra longue, on se retrouve tout de suite pour la prochaine phrase, qui sera plus courte, donc c'était un mouvement, enfin ça l'est toujours, un mouvement vachement cool, et voilà, j'ai découvert ça pendant quelques jours, j'ai fait quelques interviews, et voilà, c'est tout, c'est juste pour information, tu en fais ce que tu veux, ensuite, qu'est-ce qui arrive ensuite, montage slash diffusion, le montage est en cours, enfin c'est un pré-montage, voilà, qu'on appelle aussi dérochage, j'ai vraiment, je pense que c'est la chaleur qui me fait un peu péter un câble, à certains moments, donc je suis désolé, le dérochage consiste à, en gros, avoir tous les rushs, c'est-à-dire les morceaux de vidéos que j'ai pris, et donc là, les interviews qui durent parfois, enfin qui durent tout le temps d'ailleurs, entre 20, 25, 30 minutes, plutôt 30, et 3 quarts d'heure, il y en a certaines où j'ai 3 quarts d'heure de prise avec la même personne, donc il faut absolument, et je l'ai fait pour quelques-unes et ça avance, que je minute, en fait, je prends les trucs tournés, je les regarde, plusieurs fois parfois, ou en tout cas je fais des pauses, et je dis de telle minute à telle minute, ça parle de ça, 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 là, il y a une petite anecdote qui parle de ça, voilà, pour pas au montage, pendant le vrai montage, être débordé de la masse d'informations, voilà. Donc suite à ça, il y a d'autres tournages qui vont arriver, et quand j'aurai tout, enfin, je pourrais faire le montage final, bon, je commencerai avant, mais le vrai montage, qui consiste à assembler tous ces rushs, avec, avec originalité et tact, et surtout du temps, ça va prendre beaucoup de temps, parce que c'est très très long, et je veux, je pense que je vais mourir, voilà, je vous l'annonce déjà. Suite à ce montage, le documentaire sera en ligne sur YouTube, comme je vous avais dit, parce que je fais, pas un projet de scoutisme, je fais une vidéo, enfin, un documentaire sur, à propos du scoutisme, about scouting, you know, et donc ceci tombera, arrivera sur internet, et je veux que ce soit là, le truc de référence, le document que les gens verront, sera sur YouTube, voilà, il y aura un lien, etc. Et ensuite, ça mène idéalement vers d'autres choses, comme par exemple, les, des projections en cinéma, s'il vous plaît, messieurs d'or, j'ai déjà discuté avec 2-3 personnes, et voilà, j'aimerais bien, projeter en cinéma, donc des petites salles, des trucs locaux, associatifs, indépendants, tout ça, ce serait trop bien qu'il y ait des sortes de ciné, et même des ciné-débats, quoi, où on regarde le film, et ensuite les gens discutent, posent des questions, ce serait vraiment l'idée. Mais ça, bon, pour l'instant, je me concentre vraiment sur la production du film, sa réalisation, et ensuite, dans les mois qui suivent, je verrai, mais je prends vraiment le temps, de toute façon, prendre son temps, vous l'avez peut-être compris, ça me connaît, et donc, je vous tiendrai au courant, mais voilà, je voulais faire cette vidéo de nouvelles pour ne pas faire le mort, et respecter un petit peu le fait que vous suiviez le projet, que vous y intéressiez, et d'ailleurs, vous me soutenez, donc je vous dois bien ça, je vais essayer, je vais essayer, de faire d'autres vidéos, un petit peu du genre, qui vous donnent des nouvelles, ou qui vous parlent plus précisément d'un aspect, ou d'un autre du projet. Pour conclure, je ne parlerai pas, une nouvelle fois, de la campagne litchi, voilà, je ne dirai pas que vous pouvez aller donner un peu d'argent, pour soutenir le projet, en suivant le lien qui accompagne cette vidéo, et le passer à tous vos amis, je ne le dirai pas, voilà, j'en ai assez de le répéter, quoi de mieux pour conclure, qu'une bonne improvisation des familles, il n'y a plus rien sur le post-it, je regarde devant, je regarde derrière, il n'y a plus rien, donc je ne sais plus quoi vous dire, à part que bisous, salut, au revoir, bon vent, on se retrouve bientôt, moi je continue à travailler, n'hésitez pas à envoyer des messages, si vous avez des questions, ou d'autres questions sur le projet, mettre des commentaires, etc., toutes ces sortes de choses qu'on fait sur internet, au revoir, à bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada